Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant de Cameco, un acteur majeur du marché de l'uranium. Cameco, une entreprise canadienne cotée à la fois sur les bourses de Toronto, CCO et de New York, CJ, joue un rôle crucial dans l'industrie nucléaire. Mais est-ce une bonne opportunité d'investissement? Découvrons-le ensemble. D'abord, les points positifs. Cameco bénéficie d'une forte demande mondiale pour l'uranium, exacerbée par les préoccupations climatiques et les besoins en énergie propre. La société a affiché des résultats financiers solides pour le premier trimestre 2024, avec un revenu consolidé estimé entre 2,9 et 3 milliards de dollars pour l'année. Cameco prévoit une production stable avec des opérations à MacArthur River et Key Lake et un volume de production de 18 millions de livres d'uranium pour 2024. De plus, l'entreprise s'appuie sur une stratégie rigoureuse de contrats à long terme, sécurisant ainsi des revenus futurs prévisibles, 5 sources, 6 sources. Cameco a également investi dans Westinghouse, renforçant sa position dans le cycle du combustible nucléaire. Malgré une perte nette pour le premier trimestre 2024, dû à des coûts d'acquisition et de réévaluation, la performance opérationnelle de Westinghouse devrait s'améliorer au cours de l'année, 5 sources, 8 sources. Cependant, tout n'est pas rose dans le monde de Cameco. L'entreprise est confrontée à des défis géopolitiques significatifs qui impactent ses chaînes d'approvisionnement. Les tensions internationales et les restrictions possibles sur les approvisionnements russes pourraient perturber ces opérations. De plus, les coûts de production ont augmenté, en partie à cause des achats à des prix plus élevés chez Inkai. Cameco doit également gérer la variabilité saisonnière de la demande, ce qui peut entraîner des fluctuations dans ses résultats financiers trimestriels si 7 sources. Une autre ombre au tableau est l'incertitude entourant la capacité de Cameco à accroître rapidement sa production pour répondre à la demande croissante. Bien que l'entreprise dispose d'une réserve de production non encore contractée, des retards dans l'approvisionnement pourraient poser des problèmes à long terme ressources. Pour finir sur une note plus légère, posez-vous la question. Êtes-vous prêt à miser sur une entreprise qui parie sur les étoiles, ou plutôt sur le nucléaire, pour un avenir plus propre? Sous-titrage Société Radio-Canada